Aujourd'hui, je vais vous parler de comment les travailleurs sont-ils exploités. Pendant les deux dernières années de pandémie, les plus riches se sont enrichis plus que jamais. En 2020, les milliardaires se sont enrichis de 3900 milliards de dollars, tandis que les travailleurs à travers le monde ont perdu 3700 milliards de dollars. Donc on parle ici en fait d'un transfert direct d'argent de la poche des travailleurs vers les poches des actionnaires et des propriétaires de grandes entreprises et de manques. L'écart entre les riches et les pauvres a atteint un niveau record. En 15 minutes, Jeff Bezos fait autant d'argent que ce qu'un travailleur américain moyen va gagner au cours de toute sa vie, à peu près 2,2 millions de dollars. Bezos s'est envoyé dans l'espace pendant que la majorité des travailleurs et des pauvres vivent d'un chèque de paie à l'autre. On assiste à des absurdités parce qu'on vit dans le système capitaliste. Ce qu'on appelle le capitaliste, c'est un système socio-économique bien spécifique. C'est une certaine organisation des rapports économiques qui se base sur la production industrielle et qui se caractérise par le fait que les usines, les manufactures, les milieux de travail sont possédés de manière privée par des individus, ceux qu'on appelle les capitalistes ou les bourgeois. Les capitalistes, ils possèdent aussi les machines, les outils de travail, les matières premières et ils embauchent des travailleurs salariés. Les travailleurs salariés reçoivent du capitaliste un salaire pour pouvoir survivre justement parce qu'ils ne possèdent pas d'entreprise. Et il y a un mécanisme dans le système capitaliste qui permet de maintenir les travailleurs dans leurs conditions de travailleurs et qui permet d'enrichir les patrons. Ce mécanisme, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, on va discuter de comment les travailleurs sont exploités. L'exploitation, c'est quelque chose que beaucoup de travailleurs ressentent intuitivement. Les travailleurs, on voit la quantité de marchandises qu'on produit et qu'on vend dans les commerces. On voit que notre salaire représente une fraction de cette valeur-là. Et ce n'est pas pour rien qu'un sondage récent qui montrait que 35% des Canadiens sont opposés au capitalisme. L'exploitation, ce n'est pas juste un vécu subjectif ou un sentiment. C'est quelque chose de réel, d'objectif, qu'on peut mesurer et calculer. Et ce n'est pas les marxistes qui ont inventé le concept d'exploitation. La théorie marxiste, elle permet de mettre des mots sur le vécu des travailleurs. La théorie marxiste, elle permet d'expliquer scientifiquement les mécanismes objectifs du capitalisme en vue de les abolir. Et c'est notamment ce long travail qu'a entrepris Karl Marx dans son œuvre inachevée, le capital. Il a entrepris de décrire en détail le mécanisme de l'exploitation sous le capitalisme. Pour vraiment comprendre un phénomène, il faut le prendre dans son contexte, dans son histoire, étudier ses origines et vers quoi il tend. Mais voyez-vous, le capitalisme n'a pas toujours existé. Notre système capitaliste actuel, qui est basé sur le salariat et la production industrielle de masse de marchandises sur un marché, date d'environ 200 ans dans la plupart des pays industriels. Avant le capitalisme, on a connu d'autres systèmes d'exploitation de classes, comme l'esclavagisme dans l'Antiquité et le féodalisme au Moyen-Âge. Depuis que les premières sociétés de classes sont apparues, il y a environ 8000 ans, les classes exploiteuses et les classes exploitées ont lutté entre elles pour le partage des surplus. C'est ça le cœur de la lutte des classes. Les esclaves pendant l'Antiquité étaient exploités par les esclavagistes. Les paysans ou serres au Moyen-Âge étaient exploités par les seigneurs. Dans notre société capitaliste actuelle, le travailleur salarié est l'esclave moderne et les patrons sont les esclavagistes modernes. Et c'est intéressant de s'attarder quelques minutes sur le passage du paysan au salarié, puisque ça représente la naissance du capitalisme. En fait, les gens ne sont pas devenus des travailleurs salariés par choix. Ils ont été forcés. Il y a environ 600 ans, la majorité des travailleurs avaient leurs propres terres et leurs propres outils de travail. Pendant plusieurs centaines d'années, les paysans ont progressivement été expropriés de leurs terres par les grands propriétaires fonciers, les seigneurs, qui préféraient avoir des moutons pour le commerce de la laine plutôt que des paysans. Et l'État a été complice de cette expropriation violente. Une énorme partie de la population, expropriée de force de leurs terres, a dû chercher un travail dans les nouvelles manufactures qui apparaissaient. C'est comme ça que la classe des travailleurs salariés est née. Par la violence. Les travailleurs sont devenus de simples marchandises qui devaient se vendre aux capitalistes à tous les jours pour survivre. Le capitalisme, c'est un système qui est basé sur la production de marchandises. Une marchandise, c'est un produit qui est créé en vue de l'échange, c'est-à-dire de la vente et de l'achat. Il y a eu pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge de la production marchande, mais c'était plutôt marginal. La majorité des fermes d'esclaves dans l'Empire romain produisaient pour la subsistance directe des esclaves et de la famille de l'esclavagiste, et les serres au Moyen-Âge produisaient essentiellement pour leur subsistance et la subsistance de la famille du seigneur. Les surplus, au-delà de la subsistance, de l'exploité et de l'exploiteur, pouvaient être échangés sur un marché, mais l'essentiel de la production n'était pas produit pour l'échange. Le capitalisme, il se distingue des autres systèmes socio-économiques par le fait que la très grande majorité de ce qui est produit est produit en vue de l'échange. Marx disait que le capitalisme est une immense accumulation de marchandises. C'est avec ça en tête que Marx ouvre le premier tombe de son livre, Le Capital. La marchandise, c'est un peu comme la cellule du corps qu'est le système capitaliste tout entier. En analysant la marchandise, Marx en arrive à reconstruire progressivement, tout au long de son livre, les différentes relations et processus qui parcourent l'ensemble du système capitaliste. Alors, qu'est-ce qu'une marchandise? Ben, c'est un produit du travail humain, qui est produit en vue de l'échange, c'est-à-dire de la vente et de l'achat. Ça peut être un objet, mais ça peut aussi être un service. Si je me construis une chaise chez nous, pour m'asseoir, c'est un produit de mon travail, mais c'est pas une marchandise, parce que je la vends pas sur le marché. La marchandise, elle a une double nature. La marchandise a d'abord une valeur d'usage. Ça veut dire que la marchandise répond à un besoin social, qu'elle doit avoir une certaine utilité. Bon, même si vous considérez que tel ou tel objet n'est pas vraiment utile, c'est pas grave dans ce contexte-là, parce que s'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, c'est donc que ça répond à un besoin quelconque, et donc que ça a une valeur d'usage. La marchandise a aussi un deuxième aspect. Elle possède une valeur d'échange, c'est-à-dire qu'on peut l'échanger contre d'autres marchandises dans un certain rapport. Par exemple, un café peut être échangé contre deux stylos. La valeur d'échange d'un café est de deux stylos, et la valeur d'échange de deux stylos est d'un café. On peut établir des relations d'équivalence comme ça entre toutes les marchandises. Il faut alors se demander, qu'est-ce qui fait qu'un café vaut deux stylos? Les économistes libéraux nous disent que c'est grâce à la loi de l'offre et de la demande. Admettons qu'une personne vend du café à quelqu'un en échange de stylos, ils vont négocier. Ils vont arriver à un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Ils vont donc échanger un café contre deux stylos, et personne n'aura volé l'autre. Et donc, quand l'offre et la demande s'équilibrent, on arrive à un ratio entre les marchandises où ni la rareté ni la sur-offre viennent débalancer l'équation. Autrement dit, la loi de l'offre et de la demande cesse de s'appliquer. Cette loi ne peut donc pas expliquer pourquoi on échange un café contre deux stylos. Il y a donc quelque chose contenu dans les marchandises qui est commun entre elles et qui permet de déterminer quelle va être la valeur d'échange de chaque marchandise, c'est-à-dire son ratio d'échange. Ce que les marchandises ont en commun, c'est d'être des produits du travail humain. Et le travail humain se mesure en temps. Ce temps de travail contenu dans la marchandise, c'est ce que Marx appelle la valeur. Un café prend par exemple deux minutes à être produit, et deux stylos prennent aussi deux minutes à être produits. Un café et deux stylos ont la même valeur parce qu'ils contiennent la même quantité de temps de travail. Ils sont donc échangeables entre eux. Il faut bien comprendre que la valeur d'une marchandise, ou sa valeur travail, si vous voulez, n'est pas déterminée par sa valeur d'usage. L'usage du café est de boire, l'usage du stylo est d'écrire, on ne peut pas quantifier le fait de boire ou le fait d'écrire. Si c'était la valeur d'usage qui déterminait la valeur d'une marchandise, une bouteille d'eau vaudrait plus cher qu'une voiture, puisque s'hydrater est clairement plus important que se déplacer pour survivre. Et maintenant, la voiture vaudra toujours plus cher que la bouteille d'eau parce qu'elle contient beaucoup plus de travail. Ça a pris beaucoup plus de ressources pour la produire. Prenons maintenant deux entreprises qui font du café. On a d'un côté Tim Hortons, une grosse chaîne très efficace avec des bonnes machines pour produire du café. Mais à côté de ça, il y a moi qui décide de vendre du café avec une petite machine vraiment pas efficace. Chez Tim Hortons, ça prend, mettons, deux minutes pour produire le café. Et moi, ça m'en prend quatre minutes, le double. Tim Hortons vend son café deux dollars. Est-ce que moi, je vais le vendre quatre dollars parce que ça m'a pris deux fois plus de temps de produire? Mais non, parce que le consommateur, il sait que c'est le même type de café. Pourquoi il paierait deux fois plus cher? Je vais donc vendre aussi mon café deux dollars. Sinon, je n'arriverai juste pas à le vendre. Le deux minutes de trop que j'ai mis pour produire mon café, c'est du temps perdu. Et donc, la valeur des deux cafés est la même. La valeur d'une marchandise, ce n'est donc pas directement la quantité de travail réelle incorporée dans la marchandise. La valeur, elle n'est pas individuelle. C'est une moyenne sociale. La valeur d'une marchandise, c'est une moyenne de temps de travail contenu en général dans les marchandises de la même espèce. Marx parle de temps de travail socialement nécessaire pour décrire la valeur. Temps de travail socialement nécessaire. Tel café-filtre est juste un représentant de son type de marchandise qui est le café-filtre en général. Marx distingue entre deux types de travail. Il y a le travail concret et le travail abstrait. Le travail concret, c'est par exemple le 4 minutes que j'ai mis pour produire mon café. Vu que j'ai une cafetière peu efficace. Le travail concret, c'est le travail individuel, particulier, matériel de tel travailleur incorporé dans telle marchandise. Le travail abstrait, ça c'est la moyenne de 2 minutes de travail qui s'est imposée sur le marché où s'échangent les marchandises. Le travail abstrait, c'est la valeur. C'est le travail moyen qui est requis pour produire tel type de marchandise dans une société donnée avec un niveau de productivité donné. La valeur, c'est donc pas quelque chose de naturel. En Marx, il nous dit qu'il n'y a pas un seul atome de valeur qu'on pourrait trouver dans la marchandise. La valeur, en fait, découle d'un rapport social. si je construis une chaise chez nous pour m'asseoir et que je ne la vends pas, elle a évidemment une valeur d'usage, elle sert à quelque chose, elle a une utilité, mais elle n'a pas de valeur parce qu'on ne va pas la comparer à d'autres marchandises sur le marché. ma chaise contient du travail concret mais elle ne contient pas de travail abstrait, elle ne contient pas de temps de travail socialement nécessaire. Si par contre, je change d'idée, je décide de vendre ma chaise sur le marché, ben oui, là, elle devient une marchandise, elle va acquérir une valeur parce que cette valeur, c'est une norme sociale, ce n'est pas quelque chose qui est contenu physiquement dans la chaise. Parlons maintenant de la question de l'argent. Donc, si la valeur du café est de deux minutes et que la valeur de deux stylos c'est aussi de deux minutes, on va échanger un café contre deux stylos. La valeur d'une marchandise ou le temps de travail socialement nécessaire s'exprime donc à travers la valeur d'échange, c'est-à-dire s'exprime à travers le ratio ou la proportion dans laquelle elle va s'échanger avec d'autres marchandises. Bon, maintenant, il faut s'entendre que personne va aller à son épicerie en utilisant des ratios de marchandises du type un café contre deux stylos. Il nous faut un équivalent universel. C'est ça le rôle de l'argent. L'argent permet de mettre un prix sur chaque marchandise. Le prix, c'est donc l'expression de la valeur à travers l'argent. Le prix, c'est l'expression de la valeur à travers l'argent. Et il faut comprendre que le prix, ce n'est pas un reflet direct de la valeur. L'argent fait apparaître des distorsions. L'offre et la demande peuvent avoir un gros impact sur les prix. Si une marchandise est très en demande, son prix va augmenter. S'il y a trop d'offres de la même marchandise par rapport à la demande, son prix va baisser. Donc, l'offre et la demande font osciller le prix autour d'un axe central. Et cet axe, c'est la valeur. La valeur, c'est un peu comme les profondeurs de l'océan. Et les prix, c'est les vagues au-dessus qui se font déplacer par le vent de l'offre et de la demande. Bon, on vient de comprendre la nature de la marchandise, on a compris la valeur d'usage, sa valeur d'échange, sa valeur travail et son prix. Il faut maintenant comprendre comment la marchandise s'inscrit dans la production capitaliste. La presque totalité de ce qui est produit dans notre société, c'est des marchandises. Les entreprises privées produisent des marchandises. Mais l'objectif, ce n'est pas de répondre aux besoins de la population. Le but de posséder une entreprise, c'est de faire des profits. Les capitalistes y détiennent une certaine quantité de valeurs. Valeurs présentes sous forme d'argent, de marchandises et de moyens de production, c'est-à-dire des machines et des matières premières. L'ensemble de cette valeur qui sert à la production, c'est ce qu'on appelle le capital. Et le capital, c'est la propriété privée du capitaliste. Pour produire des marchandises, les capitalistes doivent investir leur capital pour acheter des moyens de production et embaucher des travailleurs. La valeur du capital en argent investie est convertie en machine et en salaire. Les travailleurs produisent la marchandise et la valeur du capital réapparaît à l'intérieur des marchandises produites. Après que la marchandise est vendue, le capitaliste reçoit en argent une quantité de valeur supérieure à la valeur qu'il a investie au début. Et cette valeur supplémentaire, Marx l'appelle la survaleur ou plus-value et c'est ça que le capitaliste empoche comme profit. Le capital, c'est cette quantité de valeur qui a parcouru tout le circuit de la production et de l'échange et a permis de générer une valeur supplémentaire, une survaleur. Le capital, c'est de la valeur qui s'auto-valorise, qui crée plus de valeur. Et c'est comme ça que le capital s'accumule et se concentre de plus en plus. Ce qui nuit à l'accumulation du capital d'un capitaliste, c'est notamment l'existence des autres capitalistes. Les capitalistes sont tous en compétition entre eux sur le marché. Et pour rester concurrentiels, les capitalistes doivent réinvestir leurs profits dans la production, c'est-à-dire acheter des machines plus performantes, produire plus avec moins de travail humains et s'assurer de pouvoir vendre leurs marchandises à un prix juste un peu inférieur à la valeur sur le marché, donc au prix moyen. Le capital s'accumule donc en s'attaquant au capital des autres capitalistes ou en l'absorbant. Mais qu'est-ce qui fait apparaître le profit? Est-ce que le profit y est né pendant la production dans l'usine ou est-ce qu'il est né pendant la vente de la marchandise? Et c'est sur cette question que se sont opposés les économistes libéraux et les économistes marxistes. Selon la plupart des économistes libéraux, les capitalistes font des profits en vendant leurs marchandises à un prix supérieur à ce qu'ils ont payé en coût de production de la marchandise, c'est-à-dire en matière première, machine, salaire, etc. Donc faire des profits en achetant pas cher et en vendant plus cher. Mais regardons vraiment ce qui se passe. Imaginons que tous les propriétaires d'entreprises forment un rond autour de la table et le premier vend ses marchandises au deuxième à 110% du prix réel. C'est-à-dire avec un 10% d'excédent sur la valeur réelle de la marchandise. Mais le deuxième vend donc ses marchandises au troisième aussi à 110% de la valeur. Et ainsi de suite. Et quand la boucle se termine, en fait, personne n'a fait de profit. Puisque chaque fois qu'un capitaliste a fait un profit en vendant trop cher, il a ensuite perdu ce profit en achetant trop cher à l'autre. L'argent ne fait que se déplacer autour de la table, mais aucune richesse a été produite. C'est en fait un jeu à somme nulle. Et pourtant, c'est bien le cas que dans la société, il y a de la richesse qui est produite. On ne peut pas donc expliquer l'origine du profit seulement en regardant l'échange des marchandises sur le marché. Il faut alors se tourner vers la sphère de la production, autrement dit, dans les murs de l'usine ou du milieu de travail. En fait, la vente ne fait que réaliser la survaleur, c'est-à-dire la retransformer en argent pour aller dans les poches du capitaliste. La survaleur, c'est quelque chose qui a été ajouté à la marchandise pendant sa production. Pour trouver l'origine de la survaleur, on doit regarder les éléments qui permettent de produire une marchandise. Et pour produire une marchandise, on a besoin de deux éléments, disons. On a du travail humain et des moyens de production, matières premières, matières secondaires, énergie, machines, outils. Les moyens de production, c'est des objets de la nature qui ont été transformés par le travail humain. Même les matières premières, en fait, ce n'est pas seulement des objets de la nature parce qu'ils ont déjà été extraits et ont donc été travaillés. Le travail humain qui est en action, c'est ce que Marx appelle du travail vivant. C'est l'activité d'un être humain vivant corporel. Pour le capitaliste, le travail humain et les moyens de production, c'est son capital. C'est une somme de valeurs qui ont investi dans la production. Le travail vivant pour le capitaliste, ça représente son capital variable et les moyens de production sont capital constant. Les moyens de production sont du travail vivant qui a été fixé dans la matière, cristallisé et accumulé dans un objet, un outil. C'est du travail mort. Les marchandises sont aussi du travail mort. La nature produit seulement des valeurs d'usage, mais elle ne produit pas de valeur. C'est seulement le travail vivant, le travail des humains qui produit de la valeur sur le capitalisme. Une machine a une valeur parce qu'elle renferme du travail, parce que ça a le prix du temps de travail pour la construire. Les moyens de production sont aussi des marchandises. Et donc, leur valeur correspond au temps de travail socialement nécessaire à leur production. Étant donné que la quantité de travail fixée dans la machine est constante, la machine peut seulement transmettre aux marchandises une quantité donnée, une quantité constante de valeur de sa propre valeur. Prenons par exemple une machine qui vaut 1000 piastres, qui permet de produire 1000 sandwiches. La machine transfère donc 1 dollar de valeur à chaque sandwich. Il faut bien comprendre que la machine n'a créé pas de valeur. Elle fait seulement que transmettre sa propre valeur. Si le travailleur qui actionne la machine la fait rouler plus vite ou plus longtemps, la machine perd plus rapidement sa valeur et elle va finir par tomber en désuétude plus rapidement. Et si on doit la réparer, on doit lui rajouter du travail, donc lui rajouter de la valeur. La machine la transmet sa valeur au fur et à mesure qu'elle se détériore. et la quantité de valeur qui est transmise est toujours constante. C'est ce que les comptables appellent l'amortissement. On cherchait donc l'origine du profit et de la survaleur, mais comme les machines ne font que transmettre à la marchandise leur propre valeur, c'est pas elles qui créent la survaleur. C'est donc ailleurs qu'il faut trouver l'origine du profit, donc dans l'autre élément de production, le travail vivant que font les travailleurs. Le travail vivant du travailleur sert à actionner la machine et à transmettre la valeur de la machine dans la marchandise. En actionnant la machine, l'ouvrier ajoute aussi la valeur de son propre travail dans la marchandise. Le patron de l'entreprise, quand il engage les travailleurs pour travailler, il leur donne un salaire contre leur travail. On a l'impression que le travailleur reçoit du patron un salaire qui correspond à sa journée de travail, les 8 heures de travail, par exemple. Puis à cause de cette illusion, il y a plusieurs travailleurs qui pensent qu'ils ne sont pas exploités. Mais en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Si le travailleur était vraiment payé pour sa journée de 8 heures, il serait payé l'équivalent de ce qu'il a produit en marchandise pendant sa journée de 8 heures. S'il a produit par exemple 1000 piastres de sandwich dans la journée, il recevrait un salaire de 1000 piastres. Mais à ce moment-là, le patron ne ferait aucun profit. Ce ne serait pas très rentable pour le boss. En réalité, le travailleur ne vend pas son travail. Il ne vend pas son 8 heures de travail. Il vend sa capacité à travailler. C'est ce que Marx appelait sa force de travail. Sous le capitalisme, notre force de travail, c'est une marchandise. C'est ça qu'on vend aux capitalistes en échange d'un salaire. Oui, c'est sûr que le capitaliste, il va établir un salaire horaire. Souvent, c'est comme ça. Mais en réalité, il ne paye pas le travailleur pour le travail qu'il effectue. Il paye pour pouvoir utiliser sa force de travail et s'en servir pour faire du profit. Quand le capitaliste a acheté la force de travail, il peut l'utiliser comme il veut. Le capitaliste, il profite alors de la valeur d'usage de notre force de travail pour une certaine durée, la journée, la semaine, etc. Pour pouvoir jouir de la valeur d'usage de la force de travail, le capitaliste doit s'assurer que cette force de travail se renouvelle à tous les jours. Il faut donner au travailleur le minimum de ce qu'il a besoin pour revenir travailler le lendemain. De la même manière que le capitaliste achète la machine à un certain prix, il achète la force de travail à un certain prix. Et le prix de notre force de travail, c'est le salaire. Et comme le prix des marchandises, c'est l'expression en argent de leur valeur, le salaire, c'est aussi l'expression en argent de la valeur de la force de travail. Comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur de la force de travail? Sous le capitalisme, la force de travail, c'est une marchandise dont la valeur est soumise aux mêmes lois que la valeur des autres marchandises. Et cette valeur est donc aussi déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à sa production. Donc, on parle ici de temps de travail qui est nécessaire en fait à renouveler la force de travail. Et on a besoin donc de quoi pour renouveler notre force de travail? On a besoin de manger, on a besoin d'un toit pour dormir, on a besoin de vêtements, on a besoin souvent d'un téléphone pour que notre boss nous appelle n'importe quand. On a besoin de se déplacer aussi pour aller au travail. Et toutes ces dépenses-là, c'est des frais pour renouveler notre force de travail qui sont grosso modo couverts par le salaire. Et donc, la valeur de notre force de travail sur le capitalisme est déterminée par la valeur des marchandises qu'on doit consommer pour renouveler notre force de travail. Notre salaire, il couvre aussi d'autres frais. En fait, on pourrait dire que la valeur de la force de travail inclut quatre composantes. Il y a la subsistance dont j'ai parlé, mais il y a aussi l'éducation parce qu'il faut souvent étudier pour travailler dans beaucoup de milieux de travail. Il y a aussi des frais pour élever les enfants parce qu'il faut produire de nouvelles forces de travail, c'est-à-dire perpétuer l'espèce des travailleurs salariés comme dirait Marx. Et il y a aussi une composante morale à la valeur de la force de travail, par exemple, l'achat de divertissement. La valeur de la force de travail, elle n'est pas partout la même. Ça varie en fonction des métiers, des pays, des époques. Mais tandis que la valeur des marchandises en général est assez objective, la valeur de nos forces de travail est en grande partie déterminée par le rapport de force entre les travailleurs et les patrons, c'est-à-dire en fait par la lutte des classes. Quand les travailleurs luttent pour des augmentations de salaires, ils font pression pour augmenter la valeur de leurs forces de travail. Donc, maintenant, regardons comment se produit concrètement l'exploitation du travailleur. On va suivre un travailleur pendant une journée de travail. Il s'appelle Simon. Il travaille dans un restaurant de fast-food et Simon, il fait 15 $ ce qui est quand même assez rare au Québec dans ce domaine-là. Donc, il travaille 8 heures par jour ce qui fait que ça lui donne un salaire brut par jour de 120 $. Simon produit en moyenne, disons, 100 $ de marchandises à l'heure. Des sandwiches, des breuvages, OK. Donc, tout ça donne 800 $ de marchandises produites en 8 heures. Donc, pendant les deux premières heures, il a produit 200 $ de marchandises. Le prix total de 200 $ inclut différents montants qui permettent de repayer les coûts de production du capitaliste. Il y a le capital constant. Ça, c'est les coûts des matières premières, les pains, les condiments, tout ça, ainsi que les frais d'achat des machines et des outils de travail qui ont coûté de l'argent aux capitalistes. Il faut qu'ils rapportent le coût de ces achats dans le prix des repas. Et pour les machines, on répartit la détérioration des machines sur les différentes marchandises. C'est l'amortissement dont je parlais tantôt. Donc, je le répète, la valeur qui est contenue dans les matières premières et les machines se transmet dans la marchandise produite, mais cette valeur correspond à du travail humain passé. Le travail des techniciens qui ont créé les machines, par exemple, du travail qui s'est retrouvé cristallisé dans ces objets. Donc, disons que le coût des matières premières et des machines est de 80 $. Donc, ça, c'est rapporté dans le 200 $ de prix des marchandises. Mais Simon, lui, a aussi accompli un travail. Lui, il a produit une certaine quantité de nouvelles valeurs avec ses propres mains. Disons que Simon ajoute une valeur de 120 $ pendant les deux heures de travail. Cette valeur est incluse dans le prix total de 200 $ de marchandises. Comme Simon va être payé 120 $ après sa journée, on peut dire qu'en deux heures, il a produit en valeur l'équivalent de son salaire ou, autrement dit, qu'il a renouvelé les frais de son propre salaire en deux heures. Autrement dit, si Simon arrête de travailler après deux heures et qu'il retourne chez lui, le capitaliste ne fera pas de profit parce que dans le 200 $ qui va être produit en deux heures, il y en a 120 qui s'en vont à Simon et 80 pour repayer les machines et les matières premières donc il ne reste plus d'argent pour le capitaliste. Il aura juste remboursé le coût de production des marchandises. Et c'est pour ça que le patron ne va pas laisser Simon partir. il va lui demander de continuer à travailler pour faire pour que le capitaliste fasse du profit. Et donc Simon travaille deux heures de plus. À ce moment-là, les nouvelles matières premières, les nouvelles machines, bon, il se passe un peu la même chose, ils vont continuer à transmettre leurs propres valeurs de manière constante dans les marchandises. Il faut encore, après tout, rembourser leur coût de production. Mais regardez ce qui se passe du côté de Simon. Là, il produit encore une nouvelle valeur de 120$ de ses propres mains. Sauf que les frais de son salaire ont déjà été couverts. Le capitaliste a déjà couvert, en vendant ses marchandises, l'argent pour payer le salaire de Simon. Sauf que le capitaliste, il ne va pas payer plus cher Simon parce que là, il a produit une nouvelle valeur de 120$. Parce qu'il a déjà réparti son salaire de 120$ en 15$ de l'heure. Et donc, le 120$ supplémentaire produit des mains de Simon va directement dans la poche du capitaliste. Cette valeur supplémentaire, cette survaleur, c'est le profit. Et si on continue le calcul, au bout de la journée de 8h, le capitaliste va avoir empoché un profit de 360$. Donc, on vient maintenant de trouver l'origine du profit. Le profit, c'est du travail non payé au travailleur. C'est du travail que Simon a fait gratuitement pour son capitaliste. Comme du bénévolat, en fait. Le capitaliste accumule donc des profits parce qu'il paye au travailleur un salaire bien inférieur à ce que les travailleurs ont produit de leur main. Le profit, c'est du travail qui est volé au travailleur par le capitaliste. C'est là que réside l'exploitation sous le capitalisme. On peut même s'amuser à calculer le taux d'exploitation de Simon. Donc, pour calculer le taux d'exploitation ou ce qui revient au même, le taux de survaleur, on divise le montant du profit par le montant du salaire. Donc, si Simon travaille deux heures, il y a 0$ de profit divisé par 120$ de salaire, donc aucune exploitation. Après 4 heures de travail, 120$ de profit, 120$ de salaire. Donc, 120 sur 120, 1, donc 100%. Simon est exploité à 100%. Ça veut dire que pour 2$ qui est produit, Simon reçoit 1$ et le capitaliste garde 1$. Après 6 heures, 240 divisé par 120, Simon est exploité à 200% et après 8 heures, le taux d'exploitation est de 300%. La création de survaleur ou de profit est donc variable, variable en fonction du degré d'exploitation. Et c'est la raison pour laquelle Marx, quand il parle du capital qui sert à payer les salaires, il utilise le terme de capital variable. L'exploitation est donc rendue possible par le fait que la force de travail c'est une marchandise bien spéciale. En fait, c'est la seule marchandise qui est capable de produire plus de valeur que sa propre valeur. Donc, c'est vraiment important ici de comprendre ici le cœur de l'exploitation. Je le répète, la marchandise force de travail produit plus de valeur que sa propre valeur. C'est vraiment là que se situe l'exploitation. Autrement dit, la différence entre la valeur que la force de travail produit par exemple en 8 heures et sa propre valeur, donc son salaire, c'est la survaleur qui est volée aux travailleurs à cause de la propriété privée du capitaliste sur l'entreprise. La survaleur se transforme ensuite en argent lorsque le capitaliste vend la marchandise. Et cette survaleur s'ajoute au capital du capitaliste et le fait grossir. Il y a actuellement une lutte des classes pour le partage de la survaleur. Les patrons, ils luttent sans cesse contre les travailleurs pour augmenter leurs profits. Ils essayent de rallonger la journée de travail, de couper dans nos pauses payées, couper dans nos retraites et nos bénéfices, diminuer notre salaire, ne serait-ce que d'empêcher que notre salaire suive l'inflation. En ce moment, on a autour de 6,7% d'inflation, mais les salaires ont augmenté seulement d'environ 2,5%. C'est donc de facto une baisse de salaire pour la majorité des travailleurs. Les patrons vont aussi nous forcer à augmenter la cadence et l'intensité du travail pour obtenir plus de marchandises en échange du même salaire. Et de l'autre côté, il y a les travailleurs salariés qui luttent régulièrement pour récupérer une partie de la survaleur qui leur ont été volées. Les travailleurs, ils forment des syndicats, ils organisent des grèves, ils font pression sur le patronat. Et donc, les travailleurs et les patrons luttent pour la même sauvaleur. Soit la sauvaleur revient sous forme de profit pour les patrons ou bien elle revient sous forme de salaire pour les travailleurs. Il en résulte que plus la sauvaleur est accaparée par le patron, plus les travailleurs sont exploités. Mais tant que les travailleurs travailleront pour un capitaliste qui fait du profit sur leur dos, les travailleurs seront exploités. La seule manière d'abolir l'exploitation, c'est d'abolir le capitalisme. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne l'exploitation des travailleurs salariés, on peut utiliser la théorie économique développée par Karl Marx pour comprendre la cause des crises économiques sous le capitalisme. Voyez-vous, le capitalisme entre en crise environ tous les 8 à 12 ans. Récemment, on a eu la crise économique mondiale de 2008, puis la pandémie de COVID-19 qui a été l'élément déclencheur d'une récession mondiale. Les économistes bourgeois, ils s'attendaient déjà une crise imminente avant même que la COVID-19 arrive. Les crises économiques sous le capitalisme sont en général des crises de surproduction. Alors que dans les systèmes économiques précédents, comme l'esclavagisme, le féodalisme, les crises découlaient en fait d'une sous-production, d'une pénurie. la surproduction est le résultat du fait que les travailleurs ne sont pas payés pour la valeur de ce qu'ils produisent en marchandises, mais sont payés pour leur force de travail. Dans notre exemple de Simon, le travailleur de fast-food, Simon était payé 120$ pour une journée de 8 heures, mais il produisait 800$ de marchandises. Simon est donc incapable de racheter l'ensemble de ce qu'il a lui-même produit. Mais à l'échelle de toute la société, ça fait que l'ensemble des travailleurs qui forment la majorité des consommateurs sont aussi incapables de racheter tout ce qu'ils ont produit. C'est vraiment une contradiction fondamentale du capitalisme. Les capitalistes font du profit en vendant leurs marchandises, mais ils n'arrivent pas à tout vendre des marchandises parce que leurs profits empêchent justement les travailleurs d'être payés assez cher pour racheter les marchandises. Et donc les capitalistes vont chercher constamment des solutions à cette contradiction-là. Ils vont d'abord réinvestir leurs profits dans la production. Sauf que là, ça fait que déplacer et grossir le problème. Ils vont exporter les marchandises dans d'autres pays. Mais les capitalistes des autres pays font aussi la même chose, alors ça finit par s'annuler. Les capitalistes vont donner du crédit aux travailleurs pour augmenter artificiellement leur pouvoir d'achat, mais éventuellement, le crédit se transforme en dette et ça paralyse l'économie. La surproduction réapparaît de manière cyclique environ tous les 8 à 12 ans. Les capitalistes tentent alors de produire le plus possible de marchandises pour faire du profit jusqu'à ce que les travailleurs aient plus d'argent pour racheter les marchandises. Et c'est alors que la crise apparaît. Les capitalistes, ils vont mettre des travailleurs à la porte, ils vont fermer des parties d'usines, tout ça, pour ne pas perdre trop d'argent. Après la récession, la surproduction, elle a été purgée. Les capitalistes, ils peuvent recommencer à investir, tandis que les travailleurs, eux, ont été plongés dans la misère. Et c'est comme ça que le cycle de boom et de crise recommence. On constate aussi une surproduction quasi permanente du côté des logements. Il y a presque 1,5 million de maisons vides au Canada, ça représente 6 fois le nombre de sans-abri. Il y a aussi une surproduction de nourriture. Le tiers de la nourriture produite par année mondialement est jetée, tandis que 6 millions d'enfants qui meurent chaque année de malnutrition. Les capitalistes, ils préfèrent jeter la nourriture plutôt que de la donner, parce que ça ferait baisser le prix des marchandises. Les capitalistes, ils préfèrent garder des maisons vides plutôt que de loger les pauvres, en espérant qu'un jour ils pourront rentabiliser leurs investissements. Le capitalisme, c'est vraiment un système absurde. Il y a des famines parce qu'il y a trop de nourriture. Il y a de l'itinérance parce qu'il y a trop de maisons. Il y a des crises économiques parce qu'il y a trop de richesses produites. Quand on se met à vraiment étudier les lois du capitalisme, comme les marxistes le font, il faut nécessairement conclure que le capitalisme est un échec et qu'il faut le renverser. Pour dépasser le capitalisme et ses lois absurdes, il faut éliminer la propriété privée des entreprises et des moyens de production, éliminer le marché où règne la compétition et la quête de profit. Les travailleurs doivent exproprier les capitalistes et prendre le contrôle des milieux de travail. Il faut construire une économie planifiée démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes. une société orientée vers les besoins plutôt que les profits, une société des loisirs au lieu d'une société d'exploitation. En gros, il nous faut le socialisme. L'exploitation du travail salarié sous le capitalisme est plus subtile que sous l'esclavagisme ou le féodalisme. On nous fait croire qu'on est payé pour notre travail alors qu'on est payé une fraction de ce qu'on produit. Mais heureusement, de plus en plus de travailleurs le sentent qui sont exploités et voient comment les boss baignent dans une richesse obscène. La théorie marxiste nous permet de mettre des mots sur ce vécu de l'exploitation. Elle nous permet de parler avec nos collègues, de décrire, d'expliquer, de rendre conscient ce qui est inconscient ou semi-conscient. La théorie marxiste est dans son essence un guide pour l'action. Les travailleurs et les opprimis doivent comprendre le monde capitaliste pour qu'on puisse reprendre notre destinée en main, qu'on prenne le pouvoir, qu'on s'unisse contre le capitalisme et ses lois absurdes et qu'on entame la transformation socialiste de la société.